Je le disais, il y a eu le prix d'interprétation à Cannes pour le fils, vous avez été un ministre impitoyable dans l'exercice du pouvoir, on vous a vu en forain sadique dans Venus Noir, je vous ai adoré dans le chef de bande ouvrière dans le grand central de Rebecca Slotovski, et là, voilà Olivier Gourmet, amoureux. C'est ça qui vous a plu dans le scénario de Gilles Laurent ? Entre autres, oui, parce que je savais qu'on ne m'attendait pas de ce côté-là, et j'aime me surprendre, et j'aime aller sur des terrains sur lesquels je ne suis pas encore allé, et comme dit Gilles Le Grand, je n'ai pas d'emblée le look d'un latin lover, donc c'était un défi, mais oui, le sentiment amoureux, j'adore décortiquer l'âme, donc décortiquer le sentiment amoureux, ici le désir masculin, opposé au désir féminin, et à la conquête de cette jeune fille, beaucoup plus jeune que moi, avec cette infirmité, il y avait quelque chose de profondément humain à aller chercher, à trouver, et à rendre. Et puis vous avez beaucoup aimé, je crois, dès la lecture du scénario, ce qui était proposé à Gilles Le Grand quand je l'ai rencontré, c'est que je vais faire le film parce que je suis déjà amoureux de cette femme. C'était balèze de monter à cheval pratiquement en Amazon avec votre infirmité dans le film ? C'est balèze parce que, enfin c'est balèze, en même temps, c'est un apprentissage, comme pour le chant et la musique, donc c'est compliqué, c'est parfois un peu douloureux, le cheval c'est physique, donc ça peut être douloureux, surtout en Amazon, surtout que je n'étais jamais monté sur un cheval, donc on a un maître en France, Mario Lourachi, qui nous a initiés. Finalement, maintenant, vous jouez Les Amoureux, bientôt une comédie musicale ? Au théâtre, j'en ai fait, beaucoup de chants brechtiens, etc. Vous avez démarré avec le théâtre ? Pas comme une comédie musicale, mais dans Brecht, il y a beaucoup de chants, donc ce ne sont pas des comédies musicales, mais... Mais du théâtre ? A guérir le chant, non, mais apprentissage du chant, je sais, je les écoutais là tout à l'heure, et je sais que c'est une vraie discipline, genre tu avais parlé de la respiration, etc., du rythme, on parlait du rythme, c'est important. Et c'est vrai que c'est complexe, moi je suis un peu complexé, parce que j'avais un prof de musique quand j'étais gamin, en rentrant en sixième année, là, il disait, j'avais essayé, on devait apprendre de la flûte, et moi ça ne me disait rien, je venais d'une famille où la culture, c'était rien, donc je sais qu'il m'a pris directement par l'oreille, il m'a mené au fond de la classe, il m'a dit, je préfère apprendre de la musique à un chimpanzé que peut-être l'apprendre. Donc ça continue aujourd'hui à me complexer, j'ai peur de devoir commencer à chanter. Malin, lui, pédagogue. À propos de chimpanzés, Gilles Legrand dit que votre personnalité est un duel permanent entre humanité et animalité. C'est clair, je pense qu'on a tous des pulsions, et ces pulsions, on essaie de les canaliser dans la vie, mais on est quand même, quelque part, gouvernés par nos pulsions, on essaie de les maîtriser, de les dompter, de les rendre conciliables avec la personne avec qui on vit, ou avec la personne à qui on doit faire une interview. Mais si on se laissait aller à nos pulsions, qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Elle me doit dire qu'il m'a tiré une golden tout à l'heure, là. Mais vous avez tourné dans deux films, je ne sais pas si vous aviez beaucoup de scènes communes, il y avait un clapiche. Oui, mais on n'avait pas de scènes ensemble. Dans le clapiche, moi, je fais une petite apparition au début du film, et on avait fait un film en Belgique avec Dominique Deruder. Je crois qu'il y a une scène où on se voit dans le garage, quand je suis garage, on a une scène où on s'aperçoit, mais on ne se donne pas la réplique. Avec François Berléant. Oui, avec Berléant. Vous, Olivier Gourmet, qui avez beaucoup joué dans les films sociaux, c'était des choix et une forme d'engagement ? C'était des choix, certainement. Après, ça devient, aux yeux du public, une certaine forme d'engagement, mais c'est d'abord un choix de plaisir. Parce que quand je lis des scénarios et que les personnages m'émeuvent, et ce qui m'émeut, c'est que je remarque, ce sont les vraies histoires, ce sont les vrais gens, ce sont les petites gens, ce sont les gens auxquels je peux m'identifier. Et par le fait même, ça devient social. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à chercher ces personnages-là qu'un personnage caricatural ou un héros de cinéma. Même si j'aime aller voir des films avec des héros qui me font rêver, ce que je ne serai jamais. Mais moi, en tant qu'acteur, mon plaisir, c'est ça, c'est de trouver les vraies émotions, d'aller les chercher, d'essayer de comprendre et d'essayer de les rendre. C'est ça qui m'amuse, vraiment. Et dans l'exercice de l'État, où vous êtes un ministre, je disais, impitoyable, si vous étiez ministre aujourd'hui, vous prendriez quelle première décision ? Première décision, enfin, il y en a beaucoup à prendre. Mais je pense qu'il y a une décision de base, et ce n'est pas qu'en France, je pense que c'est dans l'éducation nationale, c'est de donner beaucoup plus de moyens à l'enseignement et d'accompagnement pour les jeunes, pour les enfants. Et donc avoir des classes moins nombreuses, pouvoir accompagner les plus faibles, ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, d'initier les plus forts à aider les plus faibles, de les emmener avec eux en classe, apprendre ça. Le sens civique, le sens citoyen, d'aider les plus faibles et de les emmener plus haut. Vous êtes d'accord, alors ? Évidemment, c'est la phrase de Victor Hugo, qui ouvre une école, ferme une prison. Les filles aussi, vous êtes d'accord ? Ah, tout à fait. Et alors, même éducation de base et éducation artistique, qui manquent horriblement dans notre pays. Vous avez dit un jour, j'ai lu quelque part, où vous disiez, oui, j'ai failli, moi j'avais envie d'accepter certains rôles populaires, mais on m'a dit, vous êtes un très très bon acteur, mais au 20h, pour la promo, vous serez un peu austère. Vous avez une flagounette, là, pour vendre. Voilà l'anecdote du chimpanzé. Oui, je peux vous trouver l'anecdote du chimpanzé. Il faut la ressortir, hein, Olivier. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une souris avec une perruque ? Ah, je ne sais pas. Une souris. Moi, j'en ai une, j'en ai une. Ah, ben voilà. C'est ce qu'il a dit Jésus-Christ quand on lui a détaché les miens ? Non. Les pieds, bordel ! Vous avez un truc en commun, tous les deux. Les lunettes. Laurent et Olivier, en dehors des lunettes, c'est le football. Ah, le football, oui. Ah là. Oui, j'aurais aimé être journaliste sportif, enfin, j'ai hésité longtemps avant. Et finalement, il a choisi le théâtre. C'est quand même magnifique. Un commentateur sportif. Une blague sur le football ? Il y a un ton qui me vient comme ça, mais... Non, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas venu ici. Non, mais non, je vais chercher, je ne peux rien entendre. Pour faire des blagues. L'odeur de la mandarine, c'est le titre de vendée. Pierre...